Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Le Flash. On commence comme tous les jours par le point météo de la grisaille au programme de ce jeudi. Mais il devrait y avoir tout de même quelques éclaircies dans le courant de l'après-midi. On attend 15 degrés du côté des températures maximales. L'information du jour, c'est le transfert de Mariano à Bordeaux qui serait en très très bonne voie selon l'agent du joueur. Les deux clubs seraient tombés d'accord sur les conditions salariales. Un transfert évalué à 3,5 millions d'euros. L'information n'a pas été validée et officialisée pour l'instant par le club des Girondins de Bordeaux. Dernier entraînement public pour les hommes de Francis Gillot que vous voyez derrière moi avant le déplacement du côté de Marseille. Vous le savez, ce sera samedi soir, match à 21h. On rappelle côté bordelais, Mathieu Chalmé est toujours blessé, il manquera donc cette rencontre. Et puis côté Marseillais, c'est le défenseur NBA qui lui est incertain pour cette rencontre. Après son choc à la tête, c'était face à Dortmund. L'arbitre de cette rencontre, ce sera M. Piccirillo. Il a déjà arbitré les Girondins de Bordeaux cette saison. C'était à Valenciennes, je vous le rappelle, c'était la première victoire des Girondins. Deux buts à un, on espère que ça portera chance encore au Bordelais. Et puis des nouvelles à présent de Jean Tigana. L'ex-entraîneur des Mariners Blancs qui pourrait prendre la tête du club de Shanghai. Chenua en Chine, Jean Tigana est actuellement en discussion avec le club. Il pourrait d'ailleurs avoir Nicolas Anelka comme attaquant puisque ce dernier est lui aussi en discussion avec le club chinois. Allez tout de suite, je vous propose de regarder le programme de ce qui vous attend ce soir dans le Clubhouse. Avec vous, Emmanuel. Oui, Olivier, vous le savez, à deux jours d'une journée de championnat, Francis Gillot et deux de ses joueurs tiennent une conférence de presse ici au Hayan. Et ce soir, vous allez entendre dans le Clubhouse, Francis Gillot, le coach, c'est normal. Mais vous entendrez également Cédric Carasso, le portier de l'équipe de France. Et Carlos Henrique nous dire que lui, il adore, il adore ses confrontations avec Marseille. Je vous donne rendez-vous à 10h15, à tout à l'heure. Merci Emmanuel. Je vous rappelle qu'on vous retrouve ce soir dans le Clubhouse à 19h15. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.